bonjour alors ici il ne va pas s'agir donc c'est guillaume ballu de blender coach donc il va pas s'agir d'un tutoriel je vais vous montrer donc là je suis sur le forum blender artistes qui est un forum vraiment très utile pour apprendre à servir de blender je vous conseille très chaudement d'y aller puisqu'il y a vraiment énormément de choses donc vous êtes obligé de parler anglais mais bon ça dans le graphisme vous n'allez pas avoir le choix donc ce que je voulais vous montrer ici c'était quelques releases qui avaient été fait au niveau des scripts dans blender donc ici donc on va dans la sélection coding dans la sélection coding on va dans résilie scripts en thèmes bon ils appellent ça le script et thèmes mais bon des thèmes blender il y en a très peu c'est surtout les scripts bon les thèmes ça change un peu les couleurs ça change un peu la présentation il y a d'excellents thèmes qui ont été créés mais bon on n'a pas besoin de changer de thème non plus de blender toutes les 36 du mois par contre les scripts il peut être utile d'en ajouter beaucoup dans blender blender fonctionne uniquement avec beaucoup avec des scripts si on veut avoir des fonctions avancées comme dans un de mes derniers tutoriels j'ai parlé d'un script qui s'appelait le transform tool dans le video sequence editor qui est tout simplement indispensable donc les scripts sont et bon ce script là n'a pas été implémenté dans la version de base de blender il y a énormément de choses qui n'ont pas été implémentée implémentée dans la version téléchargeable sur le site blender.org dans la section download énormément de fonctions qui n'ont pas été ajoutés donc je vous conseille très chaudement d'aller dans la section release script donc ici le premier script dont je voulais vous parler c'était le low poly rock ce script permet de faire des des rochers en low poly par exemple pour vos jeux vidéo pour tout tout au type de projet donc ça les crée très 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 simplement il suffit d'aller dans mesh low poly rock et ça vous ajoute ça vous ajoute des rochers donc ici sur le directement ici vous avez toute la description donc les différentes fonctions vous allez vous allez avoir une fonction d'aide d'une fonction d'abord de keep modifier donc il faut pas supprimer ce modifier là donc c'est un modifier qui va être ajouté dans blender donc le edge split qui permet justement comme son nom l'indique d'ajouter un modifier edge split qui va vous permettre d'avoir les angles régler en fait au niveau des angles de vos rochers de régler les angles de vos rochers par exemple le mesh size bon ben la taille des rochers simplicity ça va être pour réduire le nombre de polygones de vos rochers comme c'est fait pour créer des low poly des rochers low poly bon ben vous pourrez ajuster le niveau de détail des rochers le sharpness donc ça c'est l'angularité plus vous donnerez une valeur de sharpness importante plus les angles d'écu des pierres seront saillants et le diplas center donc c'est le centre de position en fait de la texture voronoi donc la texture voronoi est la texture utilisée pour réaliser à cet aspect donc elle est réalisée à partir d'un modificateur qui s'appelle le type displacement qui utilise en fait des textures pour changer la forme des objets ici donc c'est une texture de type voronoi qui permet d'obtenir ce résultat très simplement donc ça permet d'ajouter son sens donc par exemple lorsqu'on a le centre de la texture voronoi ici ça donne cet aspect là et par contre si on déplace par exemple cette face là sera peut-être de l'autre côté et ça permet ça déplacera en fait la géométrie des pierres donc ça peut être très utile si vous voulez faire différents types de pierres et changer leur aspect très simplement il vous suffira de déplacer en fait le centre de cette texture et ainsi vous pourrez obtenir des rochers différents avec une même base voilà bon c'est tout bon après vous avez display vous avez un menu avancé ainsi vraiment vraiment faire des modifications avancées sur ces pierres voilà donc si vous faites du jeu vidéo ça peut être très utile donc un autre add-on que je connais vous voyez il ya énormément d'add-on après il y en a un autre ici roch generator script qui permet un peu comme l'autre de réaliser des pierres mais cette fois ci de façon beaucoup plus détaillée donc ça de de la même manière en fait ça permet de réaliser des pierres de la même manière que le tutoriel qui a été fait par en doux price de blender guru comme celle ci en fait c'est un add-on qui permet d'avoir les mêmes fonctions qui ont été utilisés dans ce tutoriel là pour réaliser cet astéroïde voilà toutes les étapes vous voyez qu'on est quand des parties d'une forme de base auquel on appliquait une texture et un et un modifieur de type displacement pour pouvoir faire cette les chaos en fait de l'astéroïde en fait on a fait plusieurs niveaux comme vous pouvez le voir ici un premier niveau ça grandir de displacement donc ça a donné un premier niveau la forme de base et ensuite un autre displacement pour rajouter encore plus de détails voilà avec deux modifieurs de type subdivision pour affiner puis bon ensuite le compositing mais bon ça ça ne fera pas partie du de la donne vous voyez il y a énormément de choses il y a même un pdf vous pouvez même télécharger un pdf pas si je vais y avoir accès ici bon ça met un peu de temps je vous montrerai tout à l'heure je vais passer à une autre page donc le blender capillaire très utile en fait ça crée une espèce de règle avec l'unité donc comment ça fonctionne c'est très simple en fait c'est une forme un cube extrudé d'une certaine façon avec deux flèches deux flèches de pyramides qui servent de flèches et au dessus une valeur en chiffres qui augmente en fonction de donc pardon donc il ya le il ya le trait avec les deux les deux pyramides il ya le chiffre au dessus qui augmentera en fonction de la taille du trait et cette taille peut être ajustée en modifiant la taille on voit mal et donc il ya un objet un petit donc une croix donc en modifiant sa taille ça modifie la grandeur du trait ça modifie la valeur donc de cette façon par exemple sur un objet vous pouvez poser ça sur un objet l'agrandir de la dimension de l'objet et lorsque vous faites le rendu et bien ça peut faire office de cotation par exemple si vous êtes dans l'architecture pour pouvoir côté un bâtiment ou côté n'importe quoi donc c'est quelque chose de très utile bon après c'est pas forcément optimal puisque ça c'est pas exactement ajusté à l'objet 3d que vous voulez réaliser donc basse voilà ça a des avantages ça permet de faire des cotations rapidement mais pas aussi bien que vous pourriez l'avoir par exemple dans autocad dans le menu 3d d'autocad donc un dernier add-on que je voulais vous montrer bon il y en a plein plein d'autres il y en a peut-être des plus intéressants mais que je connais pas encore à utiliser dans Blender donc celui ci mais bon ça j'ai fait un tutoriel spécial pour cet add-on là donc c'est le VSE transform tool qui permet vraiment d'ajouter des fonctions très intéressantes au niveau de l'édition vidéo au niveau de la transformation de la redimension des vidéos le dispatchement des vidéos c'est vraiment un add-on qu'il faut avoir si vous voulez faire de l'édition vidéo avec Blender j'ai un autre tutoriel qui en parle mais bon très rapidement très rapidement quand même on va regarder la petite vidéo de présentation on va peut-être pas tout regarder voilà donc ici vous voyez qu'on a une vidéo on a deux vidéos et on a des transforms donc pour ajouter des transforms avant il fallait faire Shift A et puis ajouter un effet transforme à vos vidéos maintenant il vous suffit de cliquer sur la vidéo appuyer sur la touche T et ça ajoute directement un transforme avant pour modifier tous les transforms on avait un menu sur le côté ici il fallait modifier par exemple le scale il fallait modifier la position à partir de valeurs maintenant il vous suffit de cliquer dans votre rendu ici d'ailleurs c'est ce qu'on va voir vous voyez il clique sur ces vidéos il les déplace il fait des rotations avec les raccourcis clavier qui sont utilisés dans la modélisation donc c'est à dire S pour redimensionner G pour déplacer et R pour faire une rotation et donc vous voyez qu'il déplace qu'il modifie qui interactivement en fait toutes les vidéos ici c'est composé de trois vidéos vous voyez ici il y a une scène enfin trois vidéos non ici c'est une scène sa scène blender donc il est incorporé très facilement en faisant Shift A ici une image et ici une vidéo de l'intro de Dexter une série que j'aime bien d'ailleurs il a bien fait de choisir cette série là et voilà vous voyez il fait vraiment les redimensions très rapidement il peut gérer l'opacité très simplement également vous voyez de toute façon vous avez toute la description ici pour les modifications donc voilà hop je ne vais pas vous en parler plus longtemps parce que j'ai un tutoriel qui en parle très bien donc ici je reviens vite fait au générateur de rochers ici vous voyez que vous avez tout un pdf qui vous explique en détail son fonctionnement avec même le fonctionnement avec même des bouts de code si vous y connaissez en python vous pouvez regarder ça voilà donc il faut lire je ne l'ai pas encore lu je ne l'ai pas encore lu vous avez plein de fonctions qui vous explique en détail comment fonctionne cet add-on et vous voyez un résultat final on va grandir un peu voilà on va aller en bas et voilà vous avez un résultat final de ce que vous pouvez avoir grâce à cet add-on donc le dernier add-on que je vais vous montrer c'est house primitive house primitive pardon qui vous permet comme son nom l'indique de pouvoir faire des primitives des maisons en fait de forme primitive très facilement et cela est utile principalement en cartographie donc hop ah bah lien mort bon euh j'aurais bien aimé vous montrer une image pourtant euh non ça n'a rien à voir euh euh donc bah c'est un script qui permet de faire des maisons primitives simplement apparemment il a un problème avec son site moi la dernière fois que j'y étais j'arrivais à aller sur son site on pouvait même télécharger la donne mais euh donc ça permet de faire des maisons primitives et par exemple de les placer sur une carte comme google map pour pouvoir par exemple réaliser très facilement une ville en 3D donc c'est assez intéressant on pouvait même faire des immeubles avec euh euh comme il dit we boost to you can also create city donc euh sinon bah ça crée des des modèles simples de maisons avec des dimensions euh euh une dimension paramétrable en fait pour l'architecture et pour l'urbanisme et même pour euh pour réaliser des propositions énergétiques bon ça propositions énergétiques je sais pas bon une chose est sûre l'architecture et l'urbanisme ok propositions énergétiques pourquoi pas mais je suis pas sûr Blender n'a pas des fonctions de calcul énergétique je ne pense pas donc voilà pour cet add-on donc euh bah désolé euh ce n'est pas disponible euh voilà en deuxième page je vais regarder j'ai scanné vite fait le projet de Blender donc apparemment il serait euh implémenté dans le projet de Blender donc c'est-à-dire dans le regrouper euh dans l'add-on dans euh Blender en fait pour euh non pas du tout non le plugin n'est pas disponible du tout dans Blender il y a seulement une référence sur le site blender.org dans la section project le sous euh le sous-site blender project mais euh lorsqu'on va sur le site ça fait une erreur 404 euh euh plugin blender donc là je suis retourné à la racine de son site et puis j'ai alors ce que j'ai fait parce que j'ai été très vite je suis retourné à la racine de son site hein et j'ai tout simplement été dans plugin blender et vous voyez ici qu'on a la démonstration donc ici je vais pouvoir vous montrer en détail donc ici vous pouvez pouvoir le télécharger ce que je vais faire d'ailleurs je vais l'ouvrir voilà et donc bah dans le fichier zip vous avez un menu en python hein que vous pouvez euh enregistrer donc on va le couper on va le mettre dans euh euh alors on va le mettre dans documents blender ressources scripts et on va le mettre ici pour l'instant bon après il va falloir que j'organise un peu mes scripts et on le mettra dans blender pour l'instant je charge une vidéo dans blender hein un de mes tutos hein qui est euh assez long à charger assez long à rendre parce que là je l'ai rendu en full hd donc euh ça met un peu de temps donc là euh on a le le script donc bah c'est pas grave hein je suis pas obligé d'aller dans blender pour vous montrer hein puisqu'il il a fait super bien les choses hein comme vous pouvez le voir il explique en détail tout son projet et apparemment j'ai été sceptique mais euh il y a vraiment un calcul pour euh euh implémenter donc alors le but de cet outil est de pouvoir étudier donc en plus c'est pas un français c'est un belge qui écrit en français donc c'est très simple pour les pour les francophones pour comprendre justement ce ce plugin donc le but de cet outil est de pouvoir étudier les dimensions les matériaux consistant les lampes chauffées d'un bâtiment donc voilà différentes dimensions bon bah apparemment il a quand même fait quelque chose de sérieux hein peut-être quelqu'un qui est dans l'architecture je pense hein vu son site euh donc alors un petit tuto euh un petit tuto sans son hein mais bon on peut comprendre assez assez aisément hein ici vous voyez par exemple là il fait un il fait un building là il il change le il change le nombre d'étages euh la hauteur du dernier étage euh s'il y a des corniches différentes choses l'épaisseur générale extérieure des murs extérieurs vous voyez qu'il y a quand même pas mal de paramètres différents donc ça permet vraiment de réaliser des bâtiments très 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 simplement ou au moins de réaliser des bases de bâtiments qui vont pouvoir vous servir ensuite dans vos modélisations euh qui vont pouvoir vous servir de base pour des modélisations beaucoup plus perfectionnées je suis désolé je bégaye un peu euh euh donc voilà il y a deux autres tutos sur la façon de créer des euh des bâtiments en 3D euh euh sur une carte une carte satellite qui a sûrement été prise je ne sais pas par exemple sur Google Maps donc là il y a une petite musique dans celui-là vous voyez ici il dessine ah oui d'accord donc c'est un outil qui utilise en fait le le grass pencil parce qu'ici on voit mal on va mettre en HD euh on va grandir un peu voilà vous voyez il dessine chaque bâtiment et à force en dessinant tous les bâtiments en fait il arrive à créer des maisons donc c'est très 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 utile pour pouvoir dessiner très rapidement des bâtiments donc voilà je ne connaissais pas cette cette version en fait avec le avec le grass pencil je suis un peu surpris euh ben je pense faire un tuto en fait justement sur cette add-on bon rien n'est encore calé mais euh parce que j'ai d'autres tutos à faire avant mais euh je pense faire un tuto sur cette add-on je veux vraiment l'étudier à fond et euh vous montrer tout en détail même euh le truc qui me semblait le plus obscur là le truc énergétique bon je vais voir si c'est si c'est à peu près correct son truc je vais regarder ça et je vous ferai sûrement un tuto là-dessus donc à mon avis ce sera un tuto assez long puisque il y a quand même la fonction de création de bâtiment et ensuite la fonction de cartographie donc euh bah très bientôt pour un prochain tutoriel et puis merci d'avoir regardé cette présentation qui n'est pas vraiment un tutoriel dites moi dans les commentaires ci-dessous si euh ce nouveau format vous plaît et puis bah à très bientôt pour un prochain tutoriel avec mes corses et puis non 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 Merci.